Cette fois-ci, c'est ras-le-bol. Tu ne me prends pas au sérieux ! Une fois de plus, vous sortez de chez votre banquier et vous n'avez absolument rien compris à ce qu'il vous expliquait. Les intérêts intercalaires, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau dossier JVSY. Rassurez-vous, pas d'exorcisme, votre banquier n'est pas possédé, il ne parle pas non plus un langage sataniste. C'est juste que, quand on n'a pas compris soi-même, c'est beaucoup plus difficile de l'expliquer aux autres. Les intérêts intercalaires, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Allez, je me lance dans l'exercice et promis, je vais essayer de faire mieux que votre banquier. Dans cette vidéo, nous allons voir les cas de figure dans lesquels nous rencontrons des intérêts intercalaires, comment ils fonctionnent et quelle est la logique de ces intérêts intercalaires et surtout, combien vous coûte-t-il ? Les intérêts intercalaires, une expression qui revient très souvent dans un contexte de prêt immobilier. Mais de quel contexte s'agit-il ? Nous allons rencontrer des intérêts intercalaires dans 4 cas de figure. Le premier, c'est une expression que nous rencontrerons dans la mise en place d'un prêt-travaux. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de prêt-travaux inférieurs à 5 000 euros ou de petites enveloppes de travaux. Vous avez besoin de plus d'informations sur les prêt-travaux. Rendez-vous en fin de vidéo, on vous proposera un dossier qu'on a consacré à ça. Dans un deuxième temps, nous entendrons parler d'intérêts intercalaires lors de la mise en place d'un prêt d'acquisition d'une maison à laquelle nous venons ajouter des travaux. Dans un troisième temps, nous rencontrerons également cette expression lors de la mise en place d'un prêt pour l'acquisition d'un terrain sur lequel on va faire construire une maison. Mais également dans l'acquisition d'une VEFA. Une VEFA ! Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Je ne vais pas épiloguer sur la VEFA aujourd'hui. La seule chose qui est à retenir, c'est que la VEFA, c'est la même chose que l'acquisition d'un terrain et faire construire une maison, sauf qu'il s'agira d'un appartement. On pourrait parler d'une vente sur plan. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ? Vente en l'état futur d'achèvement. VEFA quoi ! Et dans un quatrième temps, on entendra également parler d'intérêts intercalaires lors d'une acquisition immobilière toute simple. Mais cette expression n'est pas employée par tous les banquiers dans ce genre de cas de figure. Nous n'en parlerons donc pas aujourd'hui et resterons cantonnés à nos trois premiers cas de figure. Alors, les intérêts intercalaires, c'est quoi le principe ? Pour un banquier, comme pour vous, l'argent a un coût. Les intérêts intercalaires en sont le reflet. En bref, il s'agit de payer le prix de l'argent. Pour imager mes propos, je vais être obligé de prendre un cas concret. Promis, je ne vous perds pas dans des chiffres à n'en plus finir ou des calculs alambiqués. Il s'agit juste de comprendre la logique. Nous allons donc ici prendre l'exemple de l'acquisition d'une maison à 150 000 euros sur laquelle on souhaite ajouter 50 000 euros de travaux. Jusqu'à présent, tout va bien. Une maison à 150 000 euros sur laquelle on fait 50 000 euros de travaux. Dans ce cas précis, vous allez aller solliciter votre ami banquier et lui demander une enveloppe d'emprunt de 200 000 euros. Cet ami banquier va lui bien faire la différenciation entre les 150 000 euros d'acquisition et les 50 000 euros de travaux. Même si pour vous, on parle d'un prêt de 200 000 euros. Les choses se passent, le contrat de prêt est signé, les délais de rétractation sont dépassés, vous signez chez le notaire, vous devenez propriétaire. La banque, de son côté, va verser 150 000 euros au notaire qui s'occupera de payer les vendeurs. Il restera donc 50 000 euros sur les comptes du banquier. Ben oui, le banquier ne va pas vous donner ses 50 000 euros en direct. Pour avoir un peu plus d'informations, comment financer des travaux ? Je disais donc, notre banquier ne vous donnera pas les 50 000 euros en direct et ne les déposera pas sur votre compte. Non, non, il va s'assurer bien évidemment que ces 50 000 euros soient bien utilisés pour la réalisation de vos travaux et l'ajout d'une éventuelle plus-value à votre maison. Vous ne partirez pas en vacances avec ces 50 000 euros de travaux et vous ne ferez pas de black non plus. Et non, pas de black, puisqu'on rappellera qu'en France, le black est interdit et les banques vont donc s'assurer que vous n'en fassiez pas. Par conséquent, pour utiliser les 50 000 euros de travaux disponibles chez votre banquier, il vous faudra présenter des factures concernant la réalisation de vos travaux. Mais en attendant, votre banque va estimer vous avoir prêté 150 000 euros. Pour autant, elle ne pourra pas vous facturer votre mensualité, sauf exception de quelques établissements bancaires. Pourquoi ne peut-elle pas vous facturer ? Rappelez-vous, vous avez signé un contrat de prêt qui détermine une enveloppe de 200 000 euros pour laquelle vous payez une mensualité en fonction d'une durée et d'un taux. Or, sur ce contrat, la mensualité ne correspond pas à la somme de 150 000 euros versée chez le notaire. Et les 50 000 euros restant chez le banquier ne peuvent vous être facturés puisque vous n'en bénéficiez pas. La banque vous dira donc qu'elle ne vous facture pas votre mensualité contractuelle. En revanche, l'argent n'est pas gratuit. Elle va donc vous facturer le coût de l'argent au quotidien sous forme d'intérêt intercalaire. Si je résume, vous signez un contrat de prêt de 200 000 euros pour lesquels vous payez une mensualité en fonction d'une durée et d'un taux. Sur ces 200 000 euros, vous utilisez dès le départ 150 000 euros. 50 000 restent chez le banquier. La mensualité initiale prévue au contrat ne peut donc être respectée puisqu'elle correspond à 200 000 euros d'emprunt. Votre prêt restera donc en attente. Le banquier, quant à lui, n'est pas un philanthrope et vous facturera le coût de l'argent au quotidien sous forme d'intérêt intercalaire. Ils vous seront prélevés chaque mois à votre date théorique de prélèvement. On peut donc considérer que cette somme d'intérêt intercalaire sera payée jusqu'à la fin de vos travaux. Pourquoi la fin de vos travaux ? Puisque c'est le moment où vous respecterez réellement le contrat. Facile, non ? Alors, il ne s'agit pas là de rentrer dans les textes. Il s'agit juste de comprendre la logique des intérêts intercalaires. Ces intérêts intercalaires ont évidemment un coût. Un coût qu'il est impossible de chiffrer du départ puisqu'on ne sait pas pendant combien de temps vont réellement durer vos travaux. Bah oui, dans les travaux, il y a toujours des surprises. Ces intérêts intercalaires viendront donc en plus de votre coût de crédit initial. Comment les calculer ? Attention, sujet chiant ! Je vous ai promis de ne pas partir dans des sujets alambiqués et des calculs d'apothicaires. Promis, je ne vous perds pas. On va donc rester sur notre exemple théorique de l'acquisition d'une maison à 150 000 euros sur laquelle on vient greffer nos fameux 50 000 euros de travaux. Je le disais tout à l'heure, dès le départ, nous allons utiliser 150 000 euros que nous allons remettre aux notaires pour payer les vendeurs et 50 000 euros resteront en banque. On ne facturera donc pas les 50 000 euros restés en banque. En revanche, les 150 000 euros qui eux sont sortis, au regard du banquier, vous sont prêtés. Il ne les a plus, il ne peut plus travailler avec, il va donc vous les facturer. La facturation dépendra de la somme utilisée, ici 150 000 euros, et le taux de votre emprunt. Nous allons prendre pour exemple un emprunt à 1,5%. Le calcul est très simple. Nous prenons nos 150 000 euros que nous multiplions par 1,5 que nous divisons par 100. Nous obtenons là la somme de 2250 euros. Il s'agit à peu de choses près des intérêts payés à l'année pour la somme de 150 000 euros. Ben oui, un taux d'intérêt de 1,5% est applicable à l'année. Donc 150 000 euros fois 1,5% égale 2250 euros d'intérêt à l'année. Il s'agira donc de diviser les 2250 euros par 12 mois. Vous obtiendrez donc la somme de 187,50 euros d'intérêt intercalaire pour l'utilisation d'une somme de 150 000 euros à 1,5%. Facile, non ? Si je résume, 150 000 euros multipliés par 1,5% divisé par 12 nous donne 187,50 euros d'intérêt intercalaire mensuel. Mais ce n'est pas fini. D'autres intérêts intercalaires vont venir se greffer à votre opération. A la banque, reste 50 000 euros. Ne les oublions pas. Repartons sur un exemple concret. Vous passez donc chez Leroy Merlin, faites une commande de 10 000 euros de matériaux. Vous présentez la facture à votre banquier qui lui vient recréditer votre compte de 10 000 euros. Par conséquent, vous allez payer de nouveaux intérêts intercalaires. Le calcul sera simple. 10 000 euros multiplié par 1,5% divisé par 12, vous obtiendrez là la somme de 12,50 euros que nous viendrons ajouter aux 187 euros initiaux. Et cette mécanique fonctionnera jusqu'à l'utilisation du dernier centime de votre enveloppe travaux. C'est simple, non ? Bien sûr, et une fois de plus, je reste sur cette vidéo dans des cas assez généralistes. Toutefois, la logique de calcul des intérêts intercalaires est partagée par l'ensemble du monde bancaire. Certains établissements bancaires vous diront ne pas facturer d'intérêts intercalaires. Il est vrai, certes, vous n'en paierez pas au mois le mois. Toutefois, il n'existe aucune banque philanthrope. Par conséquent, les intérêts intercalaires que vous devriez payer mensuellement sont remis dans votre crédit et gonflent votre enveloppe d'emprunt. Ce qui veut dire que vous payez des intérêts sur les intérêts. Votre coût de crédit sera donc gonflé d'autant. Alors, si jamais vous avez besoin de plus d'éclaircissement sur ce principe de calcul d'intérêts intercalaires ou que vous auriez besoin d'une formule sur mesure pour la réalisation de vos travaux et optimiser ses coûts, n'hésitez pas à contacter notre courtière. Je vous mets les coordonnées dans la description. Voilà pour ce qui est de cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'était pas trop chiante et suffisamment claire, évidemment. Alors, nous attaquons tous une période délicate puisque nous passons sous confinement saison 2. Donc, on va essayer pendant cette période de vous aider à préparer vos projets. Évidemment, on vous invite à rester prudents et c'est la plus grande pierre que nous puissions apporter à l'édifice en protégeant les gens qui sont en grand danger sanitaire, mais aussi ceux qui sont en danger économique. Donc, plus on est prudent, plus on reste chez nous et plus tout reprendra à la normale. On compte bien évidemment sur vous. En attendant notre prochaine visite ou notre prochain dossier vidéo, je dis prenez soin de vous. Les gestes barrières sont vraiment encore plus importants. Et je vous dis à très vite pour un nouveau dossier JVSY. Sous-titrage ST' 501